Brive ne veut avoir aucun regret à la fin de la saison. Le promu voyage bien depuis le début du championnat et malgré les apparences, Brive ne compte faire aucun cadeau à son ancien partenaire Julien Caminati. En début de rencontre, Grenoble va ouvrir le score grâce à son buteur Valentin Courant mais Brive réagit grâce à ses points forts, sa conquête et la puissance de ses avants. Gaëtan Germain égalise et va même donner 3 points d'avance à Brive. Les 10 premières minutes seront assez fermées. Et on va arriver au quart d'heure de jeu. Et on va appeler ça le tournant de la rencontre. Regardez bien sur cette mêlée anodine l'attitude du numéro 9 de Brive, Thomas Sanchou. Il va aller pendant son vis-à-vis, Valentin Courant, et ne pas le retenir, l'arbitre. Et juste à côté, il va demander l'arbitrage vidéo. Et la sanction va être immédiate. Sur l'épaule. Ok, merci. Brive va donc jouer le reste de la rencontre à 14. La première période n'offre pas trop de spectacles. Les équipes sont tendues. Le jeu n'est pas là. 4 cartons jaunes seront même distribués. Grenoble a donc compris que pour gagner, il fallait produire du rugby. Attaqué en première main. A l'image de cette action, Benjamin Thierry, l'élié, qui va déborder. Il va être plaqué par son vis-à-vis, Guillaume Namy. Un point de fixation. Berthi Ward qui va tenter d'accélérer pour essayer de déborder la bonne défense de Brive. Valentin Courant avec les avants de Brive qui se mettent à la faute. Grenoble va passer en tête. 9 à 6. Puis, sur cette pénalité, va basculer à 12 à 6. Pas d'essai en première période. Brive joue à 14. Et Philippe Carboneau, l'entraîneur, est plutôt inquiet pour la suite des opérations. Mais il peut se rassurer. Ses joueurs s'appuient sur de l'agressivité. Beaucoup de solidarité. Ils vont revenir à 12 à 9. Puis, sur l'une des dernières actions dans ce match, Swanepoel, le demi-ouverture, va accélérer. Il va percer, trouver le soutien de son 3-quarelle. Mafi. Mafi qui va les marquer. Il est pris à 5 mètres. Les Grenoblois se mettent à la faute. Gaëtan Germain a donc l'occasion de mettre les deux équipes à égalité. 12 partout. Il ne s'en prive pas. Il reste 10 minutes. Les Grenoblois ont des munitions pour gagner ce match. Ils privent, bien sûr, tout faire pour s'accrocher à ce match nul qui serait une bonne opération face à un candidat au maintien. Une action de Grenoble. Benjamin Thierry qui se l'allume. Brive s'accroche. La solidarité de Brive qui va faire la différence. James Hart qui ne trouve personne. On en reste donc à ce score de 12 partout. Un match nul. C'est ce soir le parfum de la victoire pour Brive. Le promu qui continue à jouer les troubles faites dans ce top 14. C'est ce matin. C'est ce qu'on vient. C'est un bon moment.